Nathalie, la directrice de l'école, suite à la petite actualité du moment qui est les Jeux Olympiques, elle est partie sur l'idée du jeu, qu'on retrouve souvent quand même dans ma manière de fabriquer les choses. Donc l'idée du jeu, il y a aussi l'idée du rebond, comme méthode de pensée aussi, comment on actionne son cerveau et comment tout d'un coup on produit du rebond comme ça. Donc Nathalie m'a demandé, elle connaissait la pièce qui est derrière, la pièce qui a été réalisée pour une exposition à Vassivière en 2001 au Centre d'Art, qui s'appelait La beauté du geste, autour de l'idée même du sport, donc c'était il y a plus de 20 ans. Et donc Nathalie m'a demandé de remonter cette pièce et moi j'ai eu l'idée simplement de la mettre en écho avec une autre table de ping-pong que j'avais faite un peu plus tard en 2003. Donc voilà, une fois que je savais que ces deux pièces-là allaient être présentes, il fallait de la joue, il fallait occuper aussi d'une manière les murs. Donc je me suis dit que les petits spectateurs, entre guillemets, allaient être des spectatrices plutôt, puisque c'est que des reprises de portraits de femmes de Picasso. Et que pendant qu'on pouvait jouer au ping-pong, les gradins étaient occupés. Et puis le complément avec certaines sculptures plus récentes de moulage en plâtre, avec certaines parties en os incrustées. Donc voilà, il y a la sculpture d'un chien qui a une pompe, qui rapporte une pompe et une chambre à air. Toujours de voir comment ça joue, les pièces jouent les unes avec les autres. Donc ça c'est un peu ce qu'on essaye tous de faire dans les expositions, c'est-à-dire de mettre des choses en relation, des choses très différentes. Et qu'en même temps tout ça circule dans du rebond, un peu furtif, un peu rapide, un peu de pensée, un peu de jeu. Voilà, donc c'est comme ça que j'essaye de m'organiser. Voilà, donc quand on est à la télé, on va faire un peu de pédagogie. Donc évidemment c'est des reprises de tableaux de Picasso. Ces tableaux de Picasso, je ne les laissais pas devant moi, je les disais en reproduction déjà. Donc on voit aussi que c'est une interprétation, donc on passe à une reproduction d'une peinture. Et comment ça peut être réinterprété, entre guillemets, ou repris. J'utilise beaucoup depuis plusieurs années des tampons encreurs, plutôt pour enfants normalement, des signes, des animaux, des plantes, des choses comme ça. Toutes les traces bleues, tous les dessins bleus sont faits avec des tampons encreurs. Et c'est que du geste, c'est-à-dire c'est une façon de réinterpréter. Et donc pour le moment, cette série me plaît encore, ça ne va peut-être pas durer, mais c'est pour toi que j'en profite.